Tout ce mois d'octobre, Rose, nous ramenerons du monde chez vous, des témoignages, des leaders de cette lutte contre le cancer, d'ailleurs qui est une affaire de tous, et puis aujourd'hui, je vous ramène une femme de charisme, elle est crivaine, elle est journaliste, depuis plus de 20 ans, elle est formatrice, première et seule femme, rédacteur en chef d'un quotidien, il y a tout un chapelet de choses à dire sur elle, mais déjà elle est là, elle est en face de nous, madame Agnès Crédit, bonjour. Bonjour Ami. Comment ça va ? Je vais bien. Ah, quel honneur de vous avoir avec nous ce matin, et surtout que vous profitez de cette charmante vue. Magnifique, pas que charmante, agréable, apesante, qui nous restaure. Oui, ça fait du bien au cœur, à l'esprit, enfin. Et l'amour. Ça c'est bien dit. Madame Agnès Crédit, avant de démarrer, est-ce que vous pourriez nous donner votre carte d'identité ? Je dirais que je suis née un jour de février. Oui ? Ah, le mois de l'amour, c'est bien ça. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Beaucoup d'amour à donner et à partager et à en recevoir, j'en attends aussi. On vous en donne, on vous en donne. Merci Ami, quelle générosité matinale, c'est agréable, ça réveille. Alors je suis née donc un 10 février, une année que je ne dirai pas. Bah oui, on garde, on garde pour nous. Quelque part dans le sud de la Côte d'Ivoire, dans une ville que je ne nommerai pas non plus. C'est côté mystère de ma vie, il faut regarder les mystères, sinon quel est l'intérêt ? Sinon ça ne pimente pas un peu la vie. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Je suis journaliste. T'es maman, journaliste ? Je suis maman, je suis marié en roi, je suis donc sa majesté Agnès Crédit. Mais ça c'est une autre histoire, on en parlera après. D'accord. Gardons les mystères pour nous parler. On en parlera dans les palais royales. Je suis journaliste, donc passionné du journalisme, mais surtout passionné de l'humain. J'aime les hommes, j'aime les femmes, j'aime les êtres vivants, j'aime la nature, j'aime la poésie, j'aime la beauté, j'aime tout cela. Je pourrais dire cela, bon voilà. Ça suffit comme carte d'identité ? Bah oui, ça peut aller comme carte d'identité, on a tous les éléments qu'il faut et surtout on sent beaucoup d'amour dans ce que vous dites. Bah, c'est ce qui arrive quand on est en février. On est en février et qu'on est verso. Merci Agnès Crédit au lycée, avait déjà cette fibre littéraire ? Oui, je ne savais faire que ça, j'étais nul dans toutes les autres matières. Non ! J'étais une mauvaise. Oh là là ! Ne le dites pas fort. Bah oui, oui, je vais murmurer. J'étais pas brillante du tout. Par contre, oui, j'aimais beaucoup la lecture, j'ai passé mon temps qu'à lire. C'était l'ancien que ma maman passait son temps à déchirer mes livres parce qu'au lieu d'étudier, elle me voyait que lire. Oh là là ! C'était des romans d'amour. Oh là là ! Et ça continue aussi dans les années fac ? Là, c'était plus philosophique. Ah oui, là ça prenait de la hauteur et de l'ampleur quand même. Là, on était avec Socrate, Aristote, Platon et puis Égale et puis Nietzsche. On était dans le monde. Mais un monde passionnant aussi de rencontres de grandes idées. Et puis depuis 2014, vous me corrigerez si je me trompe, vous présidez, depuis 2014, vous présidez le réseau des femmes, journalistes et professionnels de la communication. Ça continue toujours jusqu'à ce jour, oui ? Ah oui, oui, un réseau qui prend sa place, qui se développe, qui assume un certain positionnement qui nous rassure. Le réseau a lancé l'année dernière une très belle initiative qui s'appelle la GNFM, la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias, qui se tiennent donc tous les 30 et 31 mars. Et cette année, encore, c'est prévu pour 2023, 30 et 31 mars. L'idée, c'est de créer un espace de rencontre pour réfléchir sur l'image de la femme dans les contenus médiatiques et le positionnement des femmes dans les rédactions et dans les espaces décisionnels quand on parle de médias et de presse. Et ce réseau aussi a créé un prix qui s'appelle le prix aux Indioudans pour la promotion du genre dans les contenus médiatiques pour rendre hommage à une aînée, à une grande dame de la presse qui n'a pas eu la carrière qu'elle méritait, mais qui mérite d'être honorée pour traverser l'histoire et rentrer dans l'éternité. Oh là là, c'est bien dit, c'est tellement joliment dit, on va dire. Et la vue que j'ai ici, inspecteurement, qu'on ne peut que dire des choses comme ça quand on est à live. Ah madame Crédit, j'ai envie de dire que vous avez un petit côté de comédienne, vous avez peut-être une fibre aussi d'art dramatique et tout ça, tout ce qui est théâtre. Quand on ne veut pas de live, on ne veut pas de la vie. La vie est tellement simple et belle qu'il faut la vivre ainsi, c'est ce que je fais. Je fais comme vous vivez, voilà, c'est ça. C'est bien dit, c'est tout juste. Vous avez été aussi rédactrice en chef du magazine Femmes d'Afrique et du quotidien Fraternité Matin. Et à ce jour, vous me corrigerez toujours si vous êtes la première. Oui, la première, mais pas la seule. Il y a une seconde aujourd'hui, qui traîne les Rennes Fraternité Matin, qui s'appelle Germaine, que j'encourage tous les jours à bien faire, parce que nous sommes dans un positionnement où d'abord, il faut déjà une équipe de mâles. Et ça fait souvent mâles. Oui, ça va être ma prochaine question, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça y est, vous lisez dans l'esprit. Oui, la question c'était quoi, par rapport aux mots que nous font les mâles ? Oui, laissez-moi un pied. Là, je dis mots avec M-A-U-X, et que nous font les mâles, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quand vous savez, quand on sait qu'on est dans cet univers-là, qui est vraiment beaucoup, fortement dominé par des hommes, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que vous étiez quand même la première à l'époque ? L'avantage qu'on a dans ce métier, c'est que je me dis, c'est l'un des rares métiers au monde où on le pratique sans avoir des muscles physiques. Juste, les muscles intellectuels suffisent largement à prendre de la hauteur et à se lever dans un métier. Donc, du coup, c'est un métier qui est à la fois équitable, qui est juste parce que tout le monde peut être journaliste, tout le monde fait de la communication, en soi, femme ou homme, il n'y a pas de spécificité, il suffit juste d'être un peu intelligent, de vouloir lire beaucoup, de vouloir se cultiver, d'être curieux, d'avoir l'esprit ouvert, de garder le corps et le cœur en éveil et puis y aller. C'était une très belle aventure. Je pense que ça a été bien. Demandez à ceux qui étaient avec moi à cette époque. Ils m'appréciaient pas mal, je pense. Bon, plus de 20 ans que vous exercez quand même comme journaliste. Exactement combien ? 25 ans ? 30 ans ? Si je le dis, vous aurez mon âge tout de suite. Ah, c'est vrai. Un fois, c'était le piège à quelque part. Oui, c'est ça. Si je le dis, oui, vous avez raison. Depuis un peu plus de 20 ans, je m'arrêterai à ce chiffre qui ne bouge pas depuis le temps. Et des publications, vous en avez Légion, qui sont Légion, votre tout premier livre, 19 septembre chronique. Le septembre chronique d'une guerre vaincue. Qu'est-ce qu'on retrouvait dans cette compil ? C'était des opinions au quotidien que j'écrivais par rapport à la crise que notre pays traversait. Il fallait témoigner de ce présent-là pour que l'histoire n'oublie pas. Il se raconte que vous ne mâchez pas vos mots, vous. Si j'ai une belle dentition, c'est bien pour cela. Mais enfin, pourquoi mâcher des mots quand on peut les... Enfin, mais enfin, pourquoi ne pas les mâcher, amis ? J'ai la dentition qu'il faut. Ah ben, elle est très brillante. Alors, donc, dans ce livre, vous disiez... Oui, je ne mâchais pas mes mots. Ça suffit largement. D'ailleurs, il est épuisé. Je crois que je vais peut-être le rééditer pour l'histoire et la mémoire. Pourquoi pas ? Oui, ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, oui. Après, il y en a eu d'autres qu'on pourra citer. Pelle-mêle les a franchis du sort. Sorti il y a quoi ? Deux ans, à peu près ? Oui, deux ans. 2020, préfacé par le Premier ministre Amadou Gonkulibali. Mon jumeau. Nous sommes nés tous les deux le 10 février. Le 10 février. Donc, le 10 février, nous échangeons nos cadeaux. Oh là là ! Et c'était quoi le dernier cadeau que vous lui avez offert ? C'était le livre. Ouais. C'était le livre, mais c'était plutôt la maquette du livre parce qu'il n'avait pas vu imprimé. Le livre est paru après lui. Et il m'a laissé un mot manuscrit en disant « Merci, ma chère jumelle, pour l'honneur que tu me fais de préfacer ce livre dans le titre « En lui tout seul, pour toutes tes valeurs humaines possibles ». Voilà. C'était un mot magnifique écrit de sa main. Je l'ai dans le livre, d'ailleurs. Et donc, ce livre qui est une série de portraits de 20 personnes en situation de handicap qui sont affranchies de leur handicap pour se réaliser. L'idée derrière, c'est d'être de montrer à notre jeunesse des modèles de parcours inspirants et de dire qu'en fait, on n'a pas à se plaindre quand on a deux jambes, deux bras, deux yeux, deux oreilles et qu'on a des narines qui nous permettent de respirer pleinement la vie. À côté d'autres personnes qui n'ont peut-être pas de jambes, qui n'ont peut-être pas d'ouilles pour entendre, qui n'ont peut-être pas d'ouilles pour voir, mais qui se lèvent et qui savent s'élever parce que socialement, ils ont décidé de ne pas flancher, même si le corps a flanché, de ne pas donc subir le corps. Donc, c'est ça l'histoire de ces portraits. Donc, vous avez des magistrats, vous avez des avocats, vous avez un médecin qui est sourd, le premier médecin ivoirien qui est sourd, le docteur Fouabi, qui est aussi à Chukokodi. Vous avez le maître Mensah, qui a perdu la vie à 35 ans, qui est toujours avocate. Vous avez le ministre Joël Nguesson, avec un handicap physique très fort qui a réussi à construire une carrière. Donc, vous avez des modèles de parcours inspirants. Vous savez, Ismaël Isaac, grand chanteur, fort, fragile, mais voix amplifiée, avec beaucoup d'émotions, chargée d'émotions. Donc, vous avez des profils de personnes comme ça, en fauteuil roulant, le magistrat Angama, qui est en fauteuil roulant. Vous avez C'est Kongokua, qui est avocat général. Vous avez le directeur du cabinet du maire de Chukodi. Voilà. Donc, vous avez des personnalités dont le parcours nous parle. je veux dire, il devait nous éloigner de certains sentiments tels que la paresse, tels que le découragement. Des plaintes incessantes. Tels que les plaintes incessantes, qui sont des plaintes inutiles, parce qu'il n'y a que des paresseux pour se plaindre. Parce qu'honnêtement, avoir un corps si entier, avoir la capacité de se mouvoir, de se former, de s'instruire, et puis refuser de le faire, je veux dire, honnêtement, est-ce que c'est la paresse ? C'est peut-être de la bêtise, je dirais. Un livre à avoir, un livre à lire, un livre à offrir aussi. Je suis déjà impatiente pour les fêtes de fin d'année, parce que j'ai l'esprit. La couverture est totalement rouge, donc c'est vraiment une couleur de Noël. Et sur le mois d'octobre, on a une couleur autre que le rouge, on a le rose, que vous portez magnifiquement bien sur vos ongles. Ah oui, sur les ongles. Vous n'avez pas eu ma paire de lunettes ? Oh là là ! J'ai une paire de lunettes rose, pour le plaisir. Tout est nickel avec vous. J'en ai pour toutes les saisons dans tous les fêtes de lunettes. Et j'étais cet en mois particulier, c'est l'octobre rose, où les actions ont se multiplié pour dire non-stop, pour vaincre en tout cas cette maladie, une maladie que vous connaissez si bien pour l'avoir vaincue. Oui, qui me fuit, je pense. En fait, le problème, le cancer est tellement lâche qu'il suffit de le dévoiler, de le dénoncer, de le mettre dans la lumière pour qu'il se cache. Il ne supporte pas la lumière, de la connaissance. Il ne supporte pas la lumière de l'information. Ce qu'il aime bien, c'est l'obscurité de l'ignorance. Il s'est complète et il s'installe dans nos corps comme tout lâche qu'il est, sans s'annoncer. Et il fait beaucoup de dégâts. Mais quand il est dépisté très très tôt, il est guéri. D'ailleurs, c'est le thème de cette année en Côte d'Ivoire, dépisté tôt, le cancer du sein se guérit. Et c'est vrai, c'est pour ça que je peux en parler, parce que ça a été dépisté tôt. Ça a été une petite boule de moins d'un diamètre. Ça aurait été plus grand, ça aurait été peut-être plus lourd à soigner. Une chirurgie, la boule est retirée, une radiothérapie qui a duré le temps des séances qu'il fallait. Et puis aujourd'hui, une vie qui reprend de plus belle, parce que c'est ainsi. Oui. Bon. J'ai le sourire et je me mets à réfléchir en pensant à tout ce que vous avez pu vivre. Heureusement, on l'a détecté plus tôt. Et ces femmes qui mettent du temps, qui se disent, bon, il n'y a rien, qu'ils font cette autopalpation, mais peut-être qu'il n'y a pas la meilleure façon de le faire. Il faut voir peut-être un médecin, il faut apprendre aussi à le faire. Et qu'ils se disent, non, ça ne peut pas m'arriver. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Parce que ça concerne tout le monde, même les hommes, même si le pourcentage est assez réduit. Oui, pour cent. L'autopalpation, il y a une seule manière de la faire, c'est de bien la faire, c'est de choisir un jour apprécier monstru, parce que pendant la période des monstrues, les seins prennent un peu de volume, donc on n'a pas forcément le temps de bien apprécier un corps étranger qui s'y installe. Donc, des jours, en gros, on vous le conseille, des jours après des monstrues, se poser sur un oreiller, sur son lit, dans tout son long, plier un bras sous la nuque, ça permet de dégager le sein, puis de la main qui est plutôt libre, formée avec ses quatre doigts comme un crochet, et puis là, entrer de manière vraiment fort appuyée dans le sein, et faire ce mouvement circulaire dans le sens de l'aiguille d'une montre, jusqu'à arriver jusqu'à la pointe du sein, et exercer une pression, parce qu'on ne sait jamais, le cancer du sein, c'est peut-être une boule, quoique toutes les boules dans le sein ne sont pas apposées dans un cancer du sein, et puis c'est aussi peut-être un écoulement inapproprié, alors qu'on n'est pas mère à laitueuse, par exemple, donc c'est rechercher une boule, et après, c'est peut-être voir s'il n'y a pas un écoulement aussi, ma mère qui n'est pas justifiée, et après, aller dans l'aine, dans les selles, parce qu'il peut aussi s'y entrer là, et puis bon, essayer de voir s'il n'y a pas de corps étranger, mais à partir de 45 ans, une femme, on lui conseille d'aller faire une mammographie annuellement, et puis, comme on m'amène les voitures, je suis le mécanicien pour les contrôler les vidanges, il faut aussi faire la vidange du corps, quoi, et la vidange du corps se fait par une vie saine, une alimentation saine, une activité sportive régulière, pour le pas dire quotidienne, et puis par éviter toutes les personnes qui sont néfastes à notre bien-être, et qui nous demoralisent, il faut fuir toutes les personnes qui ne font pas de bien. Voilà qui est dit, en tout cas, un très bon conseil, voilà, mesdames, vous êtes avertis, messieurs également, même si vous le disiez tout à l'heure, 1% c'est que 1% pour les hommes, mais il y a quand même des hommes qui développent, en tout cas, ce cancer du sein. Une maladie qui vous a, bon permettez-moi l'expression, foutu un peu les boules, comment est-ce que, quel est votre, vous avez donné tout le secret, comment est-ce que vous avez réussi en tout cas à vous dépasser pour vaincre cette maladie pour de vrai ? Votre petit secret à vous ? La volonté de vivre. Simplement. Simplement. Parce que, ou on flanche et on laisse le corps subir les affres du cancer, ou on se redresse et on dit non. Première chose, c'est de dire non, quelle que soit la situation de la vie, dire non. Parce qu'au bout de compte, ce corps que nous avons, il est porté par un esprit qui doit pouvoir s'imposer à lui, et non le contraire. Ne jamais laisser son corps prendre l'incident sur sa volonté. Imposer sa volonté à son corps, et à partir du moment, on peut se redresser, on peut se lever, on peut affronter tous les maux qui attaquent notre corps. Et puis ensuite, renforcer son moral en fréquentant des personnes qui vous donnent envie de vivre tous les jours. Ben oui. Faire en sorte que dans les familles des personnes touchées par le cancer, il n'y a pas des personnes démoralisantes qui soient autour en train de prolonger les complaintes. Oh la pauvre, oh quel drame. Non, ça n'a rien de dramatique. Ça peut arriver. Les médecins vous disent aujourd'hui que si rien n'est fait, si nous ne contrôlons pas notre manière de vivre, si nous continuons à vivre de manière sédentaire comme nous sommes dans les voitures climatisées, dans les bureaux climatisés, à manger dans les restaurants, à nous gaver, à nous goinfrer de viande rouge, de pâte serrée, de charcuterie, à ne pas faire du sport du tout, à être stressé pour un oui, pour un non, à consommer beaucoup d'alcool, à fumer du tabac, si on continue de faire tout ça, au moins une femme se dise sera victime de cancer du sein dans le monde. Ça fait beaucoup de chiffres. Ça fera beaucoup de morts. Mais fort heureusement, la médecine évolue. Mais en même temps aussi, la personne elle-même est censée prendre soin de son corps. Donc là, c'est affirmer une preuve d'amour. Ce n'est pas du narcissisme que de s'aimer. Bien au contraire, c'est prendre soin de son corps. Aimer ce corps, quel qu'il soit, il peut être laid, en apparence, mais ça, c'est parce qu'on le compare à un autre corps. Sinon, chaque corps est unique et chaque corps est beau. Si on estime que nous sommes de belles personnes, que nous sommes de belles femmes, on prend soin de cette beauté en sachant contrôler ce sein. Mais il y a aussi le cancer du col, de l'utérus. Il faut s'éveiller à d'autres parties du corps. Et puis, amis, les hommes nous écoutent et soyons généreuses comme nous savons l'être, nous les femmes, ne soyez pas égoïstes, contrairement à eux qu'ils savent l'être aussi. Quoique. Novembre arrive et c'est novembre bleu, mois de lutte contre le cancer de la prostate. Octobre est rose et novembre est bleu, ça nous fait un bel arc-en-ciel. Oui, quand même. Il va falloir se soutenir, c'est important. Tu me fous les boules, c'est l'ouvrage témoignage sur votre combat, votre lutte contre le cancer. Qu'est-ce qui vous a décidé à le sortir au final ? Un devoir de redoubabilité, je veux dire dire aux autres qu'on a été soutenus, dire aux autres qu'on a le droit de diffuser l'information, d'abord c'est mon job, mais même journaliste, comme je l'étais et comme je le suis, je ne connaissais pas le cancer, je ne savais rien de cette maladie, puisque j'ai été touché personnellement. Donc, ça pose un vrai problème d'ignorance, même chez des personnes qui sont censées informer les autres, comme quoi personne n'est parfaite, à commencer par moi. Ignorante donc, ne sachant rien, je me suis dit, si je ne le dis pas, d'autres personnes vont être métonnées dans l'ignorance, or il faut vaincre tous les cancers, à commencer par les cancers de l'ignorance et les cancers de l'indifférence. Et puis, c'est l'expression d'une reconnaissance. J'ai bénéficié d'une prise en charge du président de la République et je me suis dit, j'avais donc ce devoir de redoubabilité pour dire aux Ivoiriens, il est possible d'être prise en charge, il est possible d'être guéri du cancer, il est possible d'en sortir, il est possible de vaincre, mais surtout, il faut partager l'information. Je crois que partager, c'est une espèce d'acte de générosité qui renforce notre lien de fraternité, de sororité. Il ne faut jamais garder ce qu'on sait pour soi, ça permet aux autres de savoir aussi. Il faut diffuser donc le savoir, il faut faire en sorte que ce qui peut aider les autres soit mis à leur porte et à leur disposition, que ces autres soient aussi capables demain d'aider d'autres personnes à savoir, à être éclairées et à s'en sortir. On a envie de ne même pas arrêter cette interview, même si c'est déjà la fin. Simplement, tu me fous les boules à combien de, je ne dirais pas de boules, mais combien de pages la feuilletée ? Alors, c'est beaucoup de pages tellement c'est petit. Oh là là ! Beaucoup de pages, tellement c'est petit. C'est beaucoup de pages parce que ça ne se compte pas les pages qu'on a tous les jours quand on est en vie. Et peut-être que c'est ça, ça célèbre la vie. La vie, c'est beaucoup de pages. Ça peut dire 50 ans ou même moins, mais chaque page contient tellement de lignes que ça n'a pas d'âge et ça n'a pas d'importance de nombre et le chiffre qu'on pourrait en donner. En gros, moins de 200 pages. Mais ça contient toute la densité de la vie, de la vivacité, du bonheur, du plaisir, du partage. J'imagine que ça se laisse lire assez facilement. Ça ne fout pas les boules, bien au contraire. Alors, pour cette année, est-ce que vous avez prévu des activités ? Il y a quelque chose que vous prévoyez ? Avec des amis, nous avons créé une fondation qui s'appelle la FAC, Fondation AGI Contre les Cancers, FAC comme université parce qu'avec la FAC, on sort d'une ignorance d'ailleurs. Oui, bien choisi. Et puis donc, nous avons des initiatives en permanence parce que le cancer du cerf, il ne faut pas attendre en octobre pour en parler. Donc, il faut en parler tout le temps. C'est le plus difficile. On met la vie en rose en octobre pour que tout d'un coup, il y ait une solidarité mondialisante autour de cette pathologie et de cette maladie dévorante. Mais en même temps, nous, pour Octobre Rose avec la col CC parce qu'à côté de ça, on a créé une coalition des organisations de lutte contre les cancers dans lesquelles nous sommes 13 organisations qui mettons ensemble et nos forces et nos points de faiblesse pour trouver des synergies pour être encore plus forts ensemble. Et là, donc, ces conférences, ces séances de sensibilisation, là, je fais la tournée des entreprises qui me sollicitent et en ce moment, c'est non-stop et je suis heureuse d'être ici grâce à vous et à partir de vous, je serai dans beaucoup de maisons et vous êtes beaucoup écoutés et beaucoup entendus. Donc, je me dis, message pour Octobre Rose, dépistez tôt, le cancer du sein se guérit, allez vous faire dépister, sensibilisez tout le monde autour de vous, partageons la joie de vivre, surtout palpons nos seins et puis je me dis, par moments, les mains des hommes peuvent être utiles dans cette quête de l'intrus. Ah ben, ça joue le bon rôle, là, du coup. Ça joue le bon rôle, et puis, honnêtement, le sein, c'est l'un des organes de la femme qui est plus utile à l'homme qu'à la femme. Oh non, Agnès Crény ! Merci, donc il faudrait qu'ils en prennent soin. Mais ils ont tout intérêt, quand ils sont bébés, ça joue le rôle de mère, de la nourricière qui les allait, et surtout que maintenant, l'OMS nous dit, il faut allaiter un enfant uniquement au sein, jusqu'à ses trois ans. Je suis ambassadrice dans ce sens-là d'ailleurs, donc on se dit, oui, c'est important. Donc faisons en sorte qu'il n'y ait pas de cancer dans les seins des mères, sinon demain, nous ne pourrons plus allaiter les enfants. Et puis quand l'enfant grandit, le sein est toujours aussi sain, mais cette fois-ci, c'est avec un S, A-I-N-T, le sein est toujours sain, donc gardons les seins sains, pour qu'on puisse justement continuer à vivre sainement. Voilà. Merci beaucoup, Agnès Crédit, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. On espère qu'on vous aura aussi dans d'autres occasions, peut-être pas en novembre, mais qui sait, peut-être vous viendrez en novembre pour nous parler de cette journée... Novembre bleu, la solidarité avec nos frères, nos époux et nos compagnons. Cette fois-ci, vous mettrez un petit vernis bleu, peut-être ? Oui, peut-être, et puis après, ce sera décembre pour Noël, la vie sera rouge. Ah bah oui, et puis on restera en février. En février, la Sainte-Valentine est toujours aussi rouge. Ah bah dis donc, je sens que je... C'est bon, écoutez, je peux vous le dire, je prends cet engagement que Dieu nous garde jusqu'à février pour qu'on puisse vous faire parvenir votre cadeau le jour de votre anniversaire. Oui, les auditeurs en sont témoins. Voilà. Merci beaucoup, Agnès Crédit, bon retour chez vous, merci pour tout ce que vous faites, pour ce modèle que vous êtes aussi, pour cette jeunesse et ces femmes, à commencer par moi, et puis gardez toujours votre joie de vivre. Je vous remercie. Ah 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 ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio